Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche, déjà dimanche, début de semaine, demain, une autre semaine, ça fait des milliards d'années qu'il y a des semaines, non, depuis qu'on est là, on a créé le concept du temps, 6 février 2022, 7h17, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, malgré tout ce qui se passe, c'est pas facile, il y en a des casse-têtes, des problèmes, mais pas vraiment pour nous autres, puis on est encore chanceux, on subit pas encore tout ce que plein d'autres de nos, pardon, nos frères et soeurs subissent, on se prépare à l'invasion de l'Ukraine, c'était écrit dans le ciel, moi je vous en parle depuis novembre dernier, il y en a un maudit, un maudit paquet, une gang qui ont suivi ben longtemps après ce dont je vous parlais, et vous mettez en garde, parce qu'on commence à connaître le fonctionnement de nos élites, je pense supérieurs à nous, mais ils sont quand même faciles à prévoir, ils sont pas tellement subtils, comprends-tu? Ils sont faciles à voir venir. Et là, on va parler d'un sujet fascinant, qui a provoqué toute une hystérie, hein, l'an dernier, au dernier forum de Davos, ou plutôt du forum économique mondial, je m'excuse, de 2021, qui a été, qui habituellement fait ça en pompe et, grande pompe et trompette, mais qui avait été naturellement à cause de la pandémie, en ligne, hein, le forum économique mondial, et son grand, sa grande réinitialisation, Great Reset. Avec des termes comme ça, il en prend pas beaucoup pour que les groupes conspirationnistes s'en aillent dans toutes les directions, sans jamais vraiment comprendre l'essentiel de ces grandes... D'abord, j'aimerais tout de suite vous dire d'entrée de jeu, que c'est pas des conspirations ou une conspiration quand tout est public, quand on s'expose comme ces gens-là le font, que ce soit à Bidlberg, Davos, ou le forum économique mondial, entre autres. C'est là, dans ta face, puis on te le dit, quels sont nos objectifs. Donc, il n'y a pas vraiment de conspiration. Il y a beaucoup de confusion, autant du côté politique de la gauche que de la droite, concernant à peu près tout. Les gens sont très confus. D'ailleurs, beaucoup de propagande, les médias sont des experts dans la propagande, pour faire en sorte que les gens se perdent en conjoncture, comme on dit. Et ils sont tellement prévisibles. Donc, je veux qu'on replonge dans cette fantaisie, ce délire, qui n'en est pas vraiment un, de ce grand reset. The Great Reset, la grande réinitialisation, qui a été repris en cœur par tous les gouvernements et dirigeants gauchistes. En tête, Justin Trudeau. D'abord, on va aller voir ensemble, parce que je veux qu'on comprenne sans sombrer dans la folie. Ce qui se passe, parce que c'est tellement évident, ce qui se passe depuis, disons, 60 ans, dans l'Occident. Oubliez les autres parties du monde, ça c'est une autre dimension. Ils ne sont pas concernés par tous ces plans et ce nouvel ordre mondial. C'est vraiment concernant l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les pays riches, les populations riches. Et ce qui se passe depuis 60 ans, c'est un mouvement vers le socialisme pour nous amener ultimement vers le communisme, c'est-à-dire le contrôle de l'État dans tous les secteurs. Puis d'ailleurs, tous les activistes, puis tous les gens que tu vois s'agiter, que ce soit les élus, les groupes, les groupuscules, les entités de charité, de défense de tout ce qui peut exister sur la planète, poussent toujours pour plus de quoi? Plus de contrôle public. Comme si le contrôle public, on te donne l'illusion que c'est toi, mais c'est entre les mains des élus. C'était une bonne chose, qu'il y ait plus de contrôle du gouvernement, dans tout. Quand il y a un problème, on dit « Ah, ça prend plus de contrôle », puis ça fait des décennies qu'on entend les clairons de « Ça prend le contrôle du gouvernement ». « Ah, il y a un problème avec un secteur X, ça prend le contrôle du gouvernement ». « Il y a un problème d'iniquité, ça prend le contrôle du gouvernement ». « Il y a un problème de ceci, ça prend le contrôle du gouvernement ». « Il y a un problème de liberté d'expression sur les plateformes, ça prend le contrôle du gouvernement ». Je ne sais pas s'il y en a qui pensent vraiment que ça a été une bonne chose de s'en aller dans le contrôle du gouvernement et donner plus de pouvoir au gouvernement, qu'il y en a déjà beaucoup trop, puis ça fait longtemps que je vous mets en garde de ça. Le Forum économique mondial, la grande réinitialisation, on en a tellement parlé, c'était le nom de la cinquantième réunion annuelle. D'ailleurs, toutes les réunions du Forum économique mondial ont un grand titre comme celui-là, et cette année-là, c'était celui-là. Le directeur général de ce Forum économique mondial, Klaus Schwab, a décrit trois éléments essentiels de la grande réinitialisation. Le premier consiste à créer les conditions d'une économie des parties, prenant souvent du langage tellement vide de sens, mais ça sonne toujours bien, puis il n'y a jamais vraiment un but ultime. C'est ça que tu peux faire dans le langage, c'est prétendre à des grandes choses pour ne rien faire. La deuxième composante comprend la construction d'une manière plus résiliente, équitable et durable. Écoutez le langage, toujours de la grande noblesse de la vertu, naturellement, qui est contre la noblesse et la vertu, basé sur des mesures environnementales, sociales et de gouvernance, qui intégreraient davantage de projets d'infrastructures publiques vertes. Des termes qu'on a envoyés, green, vert, green, vert, green, vert. Ça c'est la couleur verte, quelle couleur apaisante, n'est-ce pas? Basé sur des mesures environnementales, sociales, de gouvernance. Le troisième élément consiste à exploiter les innovations de la quatrième révolution industrielle pour le bien public. Qui est contre le bien public? Comprends-tu? Dans son discours d'ouverture des dialogues, la directrice du Fonds monétaire international, Christalina Georgieva, a énuméré trois aspects clés de la réponse durable. La croissance verte, hein? Qui est contre la croissance verte? Une croissance plus intelligente. Qui serait contre une croissance plus intelligente, n'est-ce pas? Plutôt qu'une croissance primitive et une croissance plus juste. Qui serait pour une croissance injuste? Comprends-tu le langage encore là? Tout le langage utilisé par les socialistes, communistes, gauchistes. Et c'est là-dessus qu'il est important de s'arrêter. Moi, c'est là-dessus que j'essaie d'éveiller le monde. Moi, j'ai aucune, aucune, aucune préférence politique pour un parti affiliation. Ils sont tous pareils. Ils sont tous dans ce bateau-là. Ils s'en vont tous dans la même direction. En donnant l'impression que non, mais ils sont tous, tous pareils. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas perdre son temps avec la politique. La politique, c'est une distraction pour occuper les gens jusqu'à ce qu'ils crèvent. Tu sais, toi, t'es là, on va t'embarquer dans le sport, on va te distraire avec le sport, les faits divers, un peu la politique, puis on va te distraire surtout avec la politique. Comme ça, tu vas pouvoir perdre toute ta vie à penser que quelque chose s'est passé en allant voter, puis tu vas arriver à ton lit de mort, puis on s'est débarrassé de toi, ça va marcher. Bon, une autre génération qui ne nous aura pas emmerdés avec une révolution, on va passer à la prochaine, puis on va passer à la prochaine, comprends-tu? Donc, grosso modo, je vous laisserai le lien ici où on vous parle de cette édition 2021. Mais ce que j'ai trouvé est vraiment intéressant et ça illustre très bien ce que j'essaye de vous faire réaliser, parce qu'on se perd tous en conjoncture, on a tous des peurs, on s'embarque tous dans la plupart, malheureusement, de vous et d'entre vous, vous allez vous embarquer dans une affiliation politique, une préférence politique pour un parti ou autre, puis là, vous allez devenir des militants puis des activistes, puis on va vous borrer le crâne avec des aspects d'un programme politique que vous avez trouvé intéressant, mais il y en a plein d'autres, puis on va vous programmer puis vous contrôler. Donc, le thème principal de cette édition-là, ça a été repris par les gens qui l'ont surtout identifié comme conspirationniste, ça a été que d'ici 2030, le grand thème, c'est que vous ne posséderez rien, mais vous serez toujours heureux. Donc, ça aussi, ça ne prend pas grand-chose, parce que ça, c'était dans une vidéo qui avait été faite par le Forum économique mondial, puis je pense publiée en 2009 ou 2010, sur des grands thèmes, et que d'ici 2030, on pourrait peut-être réaliser nos grands voeux, nos grands espoirs. Donc, quand tu vois ça, tout de suite, c'est facile de sauter dans la conspiration. Oh, vous ne posséderez rien, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de maison, on ne pourra avoir absolument rien, on ne possèdera rien. Il y a un petit peu de ça, mais c'est pas présenté comme ça, et ça ne se fera pas comme ça, mais ça va arriver à ça un jour, par la force des choses. Mais ça ne sera pas fait d'une façon conspirationniste, comme on essaie de le faire voir du côté des conspirationnistes. Parce que ce n'est pas une conspiration, je te le dis, ils sont là dans ta face. Puis tu les entends à la télé, et tous tes députés, tes élus, les organismes de tout ça, tout à tendance gauchiste, pour endoctriner l'occidental, qui est finalement complètement endoctriné maintenant, qui n'est pas pour sauver la planète, l'énergie va vers démonisation des énergies fossiles, la justice, plus de justice, les justiciers sociaux, comprends-tu? Plus de gouvernement, ça prend le contrôle du public. Donc, on a mis à la tête que la solution à tout, c'était plus de contrôle du gouvernement, plus de contrôle et de pouvoir public, t'sais, parce que, moi j'aime ça l'expression pouvoir public, parce que c'est vraiment ce qui illustre ce qui se passe, t'sais, donne l'impression que c'est le public qui a le pouvoir. Wow! Dans une courte vidéo si dessous, je vous laisserai le lien de ça, le forum économique mondial avait prédit que d'ici 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Cette vidéo a maintenant été retirée de leur site web, parce que j'imagine, ça a tourné vraiment à leur désavantage. Le forum économique mondial est le père du grand, de la grande réinitialisation du « Great Reset » et a promis de le déployer lors de la conférence de Davos au début de l'été 2021, mais a maintenant décidé de le faire sans tambour ni trompette. Néanmoins, il ne fait aucun doute que nous en entendrons beaucoup plus parler au fil du temps. Donc, un peu d'histoire aide à mettre dans un contexte plus compréhensible cette organisation-là et leurs objectifs. Et jeter cela dans notre démocratie actuelle, c'est pas facilement assimilable, nous dit cet auteur-là. L'idée originale d'une grande réinitialisation a été appelée « Nouvel Ordre mondial ». Née, cette idée-là est née au moins à l'époque moderne, vers 1870, avec John Ruskin, un professeur d'anglais qui enseignait à ses apprentis que certaines personnes étaient supérieures à d'autres. Donc, naturellement, il parle tout de suite, lui, ici, de l'élite comparativement au peuple crasseux dont je vous parle souvent, que nous sommes les cafards. Donc, le professeur d'anglais qui enseignait à ses apprentis que certaines personnes étaient supérieures à d'autres et qu'un homme supérieur devait gouverner le monde, naturellement, c'est le son. Elles ont été adoptées par un autre anglais puissant nommé Cécile Rhodes, qui est devenu l'un des hommes les plus riches de l'histoire, contrôlant à un moment donné 90% des diamants du monde via son De Beers Diamond Group. Cécile a redirigé sept testaments et a dépensé pratiquement toute sa vaste fortune pour réaliser son rêve de toujours d'un gouvernement mondial. Un nouvel Ordre mondial, tragédie et espoir. C'est tous des liens qui sont là que vous pourrez aller visiter. Donc, ça fait plusieurs décennies qu'on utilise ce concept-là du nouvel Ordre mondial, qu'on passe par George W. Bush, Henry Kissinger, qui a affirmé qu'un nouvel Ordre mondial n'était pas possible sans la participation des États-Unis, puisqu'il s'agissait de l'élément le plus important. L'ancien premier ministre britannique Tony Blair a utilisé l'expression en novembre 2000 et aussi de 2001 à 2003 en appelant à un nouvel Ordre mondial. Gordon Brown, ancien premier ministre britannique, a appelé à un nouvel Ordre mondial en 2008 lors d'une tournée à New Delhi. Il a également utilisé l'expression « lors d'un sommet du G20 en 2009 à Londres ». Donc, le nouvel Ordre mondial, la grande réinitialisation, tu le vois, c'est un vieux concept, un vieux terme controversé naturellement, et c'est le rêve de l'élite, l'élite qui nous gouverne, l'élite religieuse, l'élite morale, l'élite financière, l'élite sociale, l'élite politique, l'élite médiatique, l'élite artistique. Et encore là, je vous le dis, tout ça c'est des concepts pour nous, l'Occident. Il n'y a pas grande préoccupation chez l'Africain moyen pour toutes ces questions-là, parce qu'ils sont dans une autre époque, une autre dimension, où leurs préoccupations quotidiennes sont loin des nôtres, parce qu'on est rendu tellement confortable en Occident qu'on s'invente des situations, des problèmes, et on se crée des peurs. Donc, c'est un peu ce que j'essaye de vous illustrer, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers, détrompez-vous, si vous pensez que c'est la panacée, le socialisme, plus de contrôle du public, du gouvernement, dans vos vies, c'est une grave erreur, parce que là, maintenant, vous n'avez plus le contrôle de votre vie, vous n'avez plus le contrôle de votre famille, le contrôle de vos enfants. Tout a été pris en charge par le public parce qu'on a dit « on veut l'éducation publique ». Qu'est-ce que ça a donné comme résultat de l'éducation publique ? C'est qu'on a construit un système d'éducation avec un programme qui a été là pas pour informer votre enfant, pas pour le renseigner, pas pour le développer, pas pour lui implanter des concepts comme « tu dois te questionner, tu dois tout remettre en question, tu dois faire des recherches ». Non, on l'a endoctriné avec une idéologie. Et le problème avec tout ça, c'est que d'abord, ça s'est répandu partout, les médias ne font que répandre toujours la même histoire, du même côté de la bouche, sans jamais débattre de quelque question que ce soit, parce que tous ces gens-là, naturellement, dans le socialisme et vers le communisme, détestent les remises en question, détestent les débats et détestent entendre d'autres sons de cloche. On s'en va dans l'annulation qu'on appelle de la culture, de « cancel culture » de plus en plus utilisée dans nos pays par des activistes, encore une fois, pour faire fermer et censurer ceux qui osent questionner nos gestes, nos politiques ou remettent en question ce qu'on raconte aux gens. Que ce soit sur les énergies fossiles, que ce soit sur l'urgence climatique, que ce soit sur la justice sociale, sur les frontières, on ne veut rien entendre. On a notre idéologie parce que c'est des idéologues et on s'en va dans une seule direction et on veut être questionné et contredit par personne. Et on voit les attaques qui se multiplient contre tous ceux qui osent questionner des simples questions, très simples. Donc, le système d'éducation qu'on a voulu public pour le bien de la nation a tourné en un cauchemar. Et ça c'est, naturellement, ce gouvernement-là, multiplié, quadruplé, c'est devenu un monstre avec des tentacules dans toutes les maisons de nos pays respectifs. C'est ça qui est important de comprendre. Puis c'est naturellement toujours en grande vertu qu'on vient de présenter le bien fondé de t'envahir ta maison, ta vie et de t'enlever ton contrôle, ton argent. C'est toujours avec les grandes vertus, mais c'est une fraude. C'est le plus grand scandale. Les impôts, les taxes sont probablement le plus grand vol de l'histoire de l'humanité, mais tout le monde l'a accepté. Pour, naturellement, qui voudrait être le paria qui dit « moi je veux pas payer d'impôts ». Ah, t'es contre la justice sociale, t'es contre l'intérêt du public, tu veux pas sauver la planète, t'es sûrement un raciste, un xénophobe. Donc, vois-tu, on en est rendu là. Et ce que j'essaie de vous faire réaliser, parce que c'est très difficile de faire mettre ça dans la tête des gens occidentaux, que le danger, le cancer de nos fondements vient de la gauche, vient du socialisme. Et qu'on a créé la droite de toute pièce, une droite complètement accessoire qui n'a absolument rien d'autre comme rôle que de démoniser ceux qui voudraient être à droite, parce qu'on n'a que des valeurs complètement abjectes de racisme, de fermeture de la frontière. On a créé cette droite-là, toute pièce du côté de la gauche, parce que c'est elle qui crée tout, parce que c'est elle qui est au pouvoir. On ne veut pas d'une droite intelligente qui voudrait un projet avec plus d'équité, vraiment, pour le vrai, cette fois-là, plus de contrôle pour une meilleure qualité de l'environnement, plus de contrôle et de pouvoir aux citoyens. Tu sais, une droite intelligente, on ne l'a pas créée. On a créé une droite complètement mongoloïde pour te signifier et signifier au monde occidental que la droite, c'est vraiment abjecte et immoral. Donc ça, c'est le jeu de la gauche. Et on le voit, le train s'en va toujours dans la même direction vers la station finale. Puis les citoyens qui sont dans les wagons sont heureux parce qu'on les a endoctrinés. Ils sont devenus comme les Nord-Coréens qui applaudissent à chaque lancée de fusée ou à chaque apparition de Kim Jong-un. Ils se lèvent tous parce qu'ils ont tous un fusil derrière la tête pour se lever et applaudir. Les grands exploits de Kim Jong-un. Donc c'est ça, les amis, qui est très, très, très inquiétant, c'est que vous êtes tous faits dupés. Puis vous êtes tous embarqués dans une distraction extraordinaire pendant que le train socialiste s'en va vers le terminus. Puis le terminus, c'est le communisme. Et on le voit avec l'apologie de la Chine et des Jeux olympiques qui n'auraient jamais dû, dans un monde rationnel et juste, avoir été donné à Pékin, surtout dans les circonstances des deux, trois dernières années, avec les Ouïghours, avec l'apparition du coronavirus. Et là, on assiste au spectacle, le déploiement et le succès du communisme. Et tout le monde est heureux. Pendant ce temps-là, si je reviens à cette petite vidéo, je vous donnais les huit prédictions de ce forum sur le site du Forum économique mondial et on disait, dans la première de ces prédictions, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ça veut dire que le concept dans ça, c'est que vous n'auriez plus besoin d'acheter des vêtements, par exemple, ou des disques, vous ne pourriez que les louer et tout ça, vous seraient livrés par un drone à la porte en plus, tu sais. Et ça, c'était une de leurs prédictions, naturellement. La deuxième prédiction, ou une de leurs prédictions dans ces huit prédictions, et ça fait l'affaire de tous les gauchistes, naturellement, parce qu'on a démonisé les États-Unis, la terre de, vraiment, plus la terre de la liberté qu'autre chose. Les États-Unis ne seront plus la superpuissance qu'ils sont. Ça, ça a fait vraiment beaucoup de plaisir aux gauchistes. Ce sera une poignée de pays qui domineront le monde, avec en tête, vous voyez le drapeau ici, de la Chine, naturellement. Vous ne mourrez pas non plus, voyez-vous, on veut sauver tout le monde, la noblesse, vous ne mourrez pas dans l'attente d'un don d'organes. On va les fabriquer avec les imprimantes 3D, naturellement. Ça, c'était une vidéo du Forum économique mondial. Dans son idéologie, dans sa fantaisie d'un monde parfait, naturellement, tout ce qui est à la mode, dans toute cette hystérie globaliste et mondialiste environnementale, c'est la démonisation de la viande. Vous ne mangerez plus de viande où vous allez en manger vraiment que très peu. D'abord, vous n'aurez pas les moyens d'en manger, ça va être rendu très cher. Et la nature et la forêt, vous ne pourrez que l'utiliser à l'occasion comme un privilège, un occasional treat, et non pas une empreinte dont tu ne pourras pas aller tant à volonté. Et quand tu veux dans la forêt et au lac et à la mer, on va faire en sorte que tu comprendras le concept qu'il faut que tu y ailles seulement à l'occasion comme vraiment un privilège, parce que tu aurais été un bon garçon et une bonne petite fille. Tu seras soumis probablement que ce sera un passeport qu'on t'imposera sur ton crédit social et ton comportement de bon citoyen soumis au communisme et au gauchisme et à l'idéologie de notre grand gouvernement. Or, tu aurais été une bonne citoyenne, tu seras vraiment, tu aurais vraiment compris et réalisé qu'on est là pour ton bien, tu aurais fait tout ce que tu as à faire, tu aurais coché toutes tes petites cases, tu pourras aller prendre une marche en forêt. T'auras mangé tes pois chiches et tes haricots et t'auras pas mangé de viande, bravo, t'es une bonne fille, va prendre une marche en forêt. Wow. Naturellement, on va déplacer plus d'un milliard de personnes dues au changement climatique. Ça aussi, c'était, et ça pourrait être une bonne chose pour, mais c'est con encore là, vois-tu, ces gens-là de la noblesse, les élites pensent toujours à un monde qu'eux, ils aimeraient voir parfait et pensent que nos valeurs à nous, notre démocratie, c'est tellement extraordinaire, l'endoctrinement des enfants dans l'école, notre modèle de vie, on veut le transporter ailleurs en pensant que c'est la panacée et le paradis sur terre. Donc, en bon missionnaire que ces gens-là sont, veulent aller exporter notre modèle un peu partout. Peut-être que ça fait pas l'affaire de ces gens-là, mais que veux-tu? C'est plus fort qu'eux, plus tu vas avoir de gens contrôlés, plus tu vas endoctriner de gens, plus ton pouvoir va augmenter et naturellement, il y a des pays où c'est pas facile de vivre, on pourrait déplacer ces gens-là dans nos pays, ça ferait plus de taxes et d'impôts, ça ferait plus de moutons qu'on endoctrinerait, qui travailleraient pour nous, comprends-tu? Mais c'est possible qu'on en soit rendu au point où on aura besoin de déplacer des millions, centaines de millions, peut-être voire même milliards sur une période de 10, 15, 20, 30 ans. Surtout dans l'optique et dans la possibilité de s'en aller vers un grand minimum solaire. Maintenant, une autre de leurs valeurs et de leurs promesses ou prédictions ou ce qu'on aimerait au niveau du Forum économique mondial, c'est qu'on fasse un meilleur travail au niveau de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. C'est une valeur totalement noble. Par contre, ça a alimenté beaucoup de folie au niveau d'un concept d'un grand remplacement, tu sais, chez les nationalistes français ou qu'on a identifiés naturellement comme xénophobes et racistes. Ces gens-là ont aidé à se faire passer pour des homophobes et racistes en pensant à l'idée d'un grand remplacement, d'un clan d'un grand remplacement. C'est des cycles naturels des remplacements de population. Ça n'a rien à voir avec des concepts de complot et de conspiration. D'ailleurs, c'est pas une conspiration, ils te le disent. Ça va se faire parce que ça sera obligatoire. Puis à un moment donné, si les Français font plus d'enfants, ils vont éventuellement, dans un laps de temps établi par des actuaires, des gens qui calculent les populations et toutes les données, bien, éventuellement, ce sera inévitable. Si les Français ne se reproduisent plus, bien, ce sera d'autres qui habiteront le territoire de la France. Et naturellement, ce qui est très à la mode, les pollueurs devront payer s'ils veulent émettre du carbone, la fameuse taxe carbone. qu'ils auront un prix à payer. Et préparez-vous à aller sur Mars. Ça, c'est une autre fantaisie, hein. Aller sur Mars, ça, c'est dans les plans d'Elon Musk, entre autres. Et je vous laisserai cette vidéo-là, ce lien-là de Quora, vraiment intéressant. Pour comprendre, finalement, qu'il n'y a rien qui est caché, ce n'est pas une conspiration, ce que nos dirigeants occidentaux veulent, c'est plus de pouvoir. D'abord, on est déjà dans le socialisme. J'espère que vous avez vu le Portugal qui a élu un gouvernement socialiste. L'Allemagne s'est débarrassée des social-démocrates pour aller vraiment dans le socialisme. L'Autriche, on a évacué le jeune chancelier populiste pour le remplacer par un individu dont on ne connaît pas vraiment le passé. Mais on le sait qu'on voulait se débarrasser de cette étiquette de ce gouvernement qui était très fragile, populiste, pour s'en aller dans l'agenda. D'ailleurs, l'Autriche a été le premier pays, et ça a transformé complètement l'Europe il y a deux ou trois jours, avoir passé une loi pour obliger l'Autrichien à être vacciné face à la COVID. Donc, c'est la première fois que ça se passe en Europe, un pays, un gouvernement qui passe une loi pour une obligation vaccinale. Donc, tu peux voir qu'on n'aimait pas trop le gouvernement populiste de Kurz, puis on a allégué naturellement toutes sortes d'idées de corruption qui vont aller nulle part. Ça n'aboutira à rien parce que c'était une campagne de salissage. La gauche fonctionne toujours comme ça. On s'en va avec des campagnes de salissage politiques pour se débarrasser de quelqu'un. C'est comme ça qu'on les voit tomber. Là, maintenant, la cible actuelle, c'est Boris Johnson. On essaie de se débarrasser d'un autre populiste, surtout que lui a réussi à réaliser le Brexit, qui traînait de la patte parce que Theresa May, la conservatrice qui était là avant lui, ne voulait pas le Brexit parce qu'elle, elle était pour l'Union européenne, puis elle avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne. C'est assez spectaculaire, mais c'est ça, pareil. Puis elle a hérité de ce Brexit qu'elle ne voulait pas accomplir. Et c'est pour ça que les Anglais qui avaient voté oui au référendum se sont lancés dans les bras de Boris Johnson parce que lui a pris la place de Theresa May, s'est en allée à l'élection et a réalisé le Brexit parce que c'était la volonté du peuple. Mais là, c'est devenu la prochaine cible de l'élite gauchiste. On se débarrasse des populistes partout. Vous avez vu, qu'on soit d'accord ou non avec Donald Trump, vous avez vu quand même les campagnes de salissage de tous les médiums pendant quatre ans de Donald Trump, de démonisation, parce qu'on avait un gouvernement puis un président populiste. C'est vraiment, c'était plus la volonté de la population qu'on pourrait qualifier peut-être de plus conservatrice qui avait amené Donald Trump à la tête du pays. D'ailleurs, moi, ça me renverse toujours de penser que les conservateurs, tu sais qu'on a toujours qualifiés comme de traditionnalistes, puis de... que le mouvement populiste devienne toujours des conservateurs ou des gens de droite, ça m'étonne. Moi, j'aurais pensé que le populisme, tu sais, parce que quand t'écoutes Donald Trump puis quand tu l'écoutais, tout ce dont il promettait, il parlait, c'était extraordinaire pour l'individu. Il me semble que tout le monde aurait aimé et aurait embrassé quelqu'un comme ça s'il n'avait pas eu son attitude déplaisante, naturellement, de diviseur et de dénigreur et de lanceur d'huile sur le feu. Tu sais, s'il y avait eu juste une autre attitude, il me semble que les politiques des conservateurs ou des républicains, ça devrait être le rêve de tout citoyen, mais on l'est démonisé, naturellement, et pour arriver à ramener les démocrates qui sont devenus socialistes complètement, et on pourrait même dire, ils s'en vont vers le communisme, et plus de contrôle de l'État, plus de contrôle de l'État. Donc, on est en train d'éliminer tous les politiciens populistes pour ramener le contrôle total entre les mains des socialistes, des gauchistes. Et ça marche très bien. Donc, préparez-vous parce que c'est ça qui va se produire, que vous le vouliez ou non. Ça, c'est de la distraction, c'est beaucoup de distractions, ces histoires-là, Forum économique mondial, Bedelberg, Davos. Dans le fond, c'est toutes les élites qui sont là devant toi et qui démontrent leur pouvoir et qui t'expliquent qu'ils sont pour la vertu, et que la vertu se trouve à gauche, le socialisme, et ultimement, la station finale, le communisme. J'espère que ça va éclairer un peu parce que c'est important. Puis, moi, je suis juste là pour essayer de comprendre le vrai, le vrai enjeu dans tout ça, et c'est celui que je viens de vous exposer. Puis, on ne peut rien y faire. On va tous se retrouver dans la gare finale de terminus du communisme, puis on va s'adapter, si tu veux que je te dise. Parce qu'il n'y a aucune autre issue, la seule qui nous restera. Ce ne sera pas, et ça devrait être l'idée qui devrait être lancée, si il y a des gens qui sont intéressés par une vie libre, ce ne sera pas, tu sais, ces concepts de « on va se faire remplacer le grand remplacement », non. En fait, moi, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que ceux qui veulent prendre nos places pour venir vivre comme des... Tu sais, on pense à 1980, le fameux livre de George Orwell. C'est rien, comparativement à ce qui va se passer ici, le contrôle de toute ta vie, où tu n'auras plus rien qui t'appartient, ni ton corps, ni tes idées. Moi, je me dis, je suis volontaire, je suis prête à laisser ma place à quelqu'un d'autre pour m'en aller ailleurs. On en est rendu là. Moi, je te dis que si on était tous rationnels et éduqués et instruits sur ce qui se passe vraiment, on ne parlerait pas d'un concept de grand remplacement pour se faire passer par des racistes. On devrait avoir un leader qui nous représente tous et qui va sur la place publique pour dire, savez-vous quoi? On vous a démasqués, tout votre bullshit, on la connaît, on sait où vous nous amenez, on le sait que d'abord, on est tous contrôlés. Vous prenez notre argent, vous prenez tout, nos enfants, vous les endoctrinez. Sais-tu quoi? Nous autres, on est prêts à laisser notre place, puis nous autres, on va s'en aller dans les pays où il y a tant de misère, puis on va les faire venir ici, prendre notre place, parce que nous autres, on a envie de liberté! Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501